Et comme il est pile 3 heures, on va commencer à l'heure. Donc encore une fois, c'est comment refaire la sonne de MacGyver avec Ansible et quelques Raspberry Pi ou Raspberry Pi quand vous voulez vous la péter avec un accent anglais. Donc bonjour, je suis celui qui a un cliqueur qui ne marche pas très bien. Ça a marché tout à l'heure, tant pis on va peut-être le faire sans. Hop, voilà. Bon, ok, donc il y a vraiment un problème avec ce cliqueur. Si je reboote le cliqueur, est-ce que ça marche mieux ? Pas mieux, non ? Eh bien tant pis, on va faire sans. Si je rebranche le cliqueur. Toujours pas ? Bon, bah sans cliqueur. Donc je suis Jérôme et voici Amy et Jay. Est-ce que tu peux juste te lever pour que... On fait partie de la mafia Tupperware. Donc on a pour fâcheuse habitude de mettre toutes les choses dans des containers. Vous nous avez peut-être déjà vu dans... Et si ce week-end j'ai installé un cluster swarm, où sont passés mes containers ? On fait des workshops autour de Docker un petit peu partout, je dirais pas dans le monde, mais au moins en Europe et aux Etats-Unis. Voilà. Et pour une fois, on a décidé de ne pas parler de containers. Donc ceci sera un talk entièrement pas sur les containers. En octobre dernier, on était à Berlin et on a passé une semaine chez MacGyver, qui est comme chacun le sait, un appartement secondaire à Berlin. Et il avait une chénifi multi-room. Donc une chénifi multi-room, ça veut dire qu'il y a des haut-parleurs dans la cuisine, dans le salon, même dans la salle de bain. Et ils jouent tous la même musique en même temps, si on a envie. Et donc on peut passer d'une pièce à l'autre et continuer à écouter sa musique préférée. C'est quand même assez génial. Et puis il y a une télécommande, en fait, c'est une application qu'on installe sur un mobile et qui permet de choisir la musique qu'on veut jouer, mais qui permet aussi de régler le volume de chaque pièce indépendamment. Donc c'était tellement génial qu'on a dit qu'on voulait la même. Donc on a fait un petit peu notre spec sheet. Qu'est-ce qu'on veut dans notre système EFI multi-room ? Alors déjà, on est des millenials modernes, donc on n'a pas tellement de grosses bibliothèques de sauvegarde de nos CD sur un disque dur dans un coin. On a plutôt des abonnements à des services de streaming comme Spotify, Soundcloud, YouTube. Et donc on veut jouer de la musique depuis tous ces services-là. On a quelques fichiers en local, mais pas beaucoup. On veut aussi pouvoir jouer directement de la musique depuis un téléphone. J'ai un truc comme ça sur mon téléphone. Je veux pouvoir directement, par exemple, faire sortie Airplay ou Bluetooth et que ça joue sur les enceintes du salon, de la cuisine, de partout. On veut aussi pouvoir envoyer le son sur un peu tout et n'importe quoi. Donc sur une petite perle enceinte, mais aussi par exemple sur une grosse sono, etc. Donc on veut des sorties standards. On veut donc que la musique sorte partout, pareil, de manière synchronisée dans toutes les pièces. Synchroniser, c'est important, surtout quand on écoute de l'électro, parce qu'au lieu de faire nzz, ça fait nzz, 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 c'est assez désagréable. Et puis on veut une télécommande pour pouvoir régler tout ça avec notre téléphone, parce que ça fait quand même super classe. Par exemple, quand on veut ouvrir la porte parce que la musique est trop forte, au lieu de baisser le son comme ça, de faire « Attends, deux secondes, bouge pas, je... » Putain, comment ça marche ? C'est quand même vachement mieux qu'à d'avoir une bête télécommande en plastique comme tout le monde. On voulait un système silencieux. Alors, il faut que ça fasse de la musique, mais on veut un système silencieux dans le sens où on ne veut pas avoir un énorme serveur dans un rack quelque part avec des ventilateurs qui font le bruit d'un A380 au décollage. Et enfin, comme on est des gros radins, on voulait que ça ne soit pas cher. Alors, je vais passer le micro à Amy. Bonjour. Donc oui, tout a commencé quand Jérôme m'a dit « Ah oui, c'est facile à faire avec des Raspberry Pi, on peut faire ça facilement. » Donc, j'ai dit « D'accord ». Et c'est tellement bien parti qu'on a décidé de proposer ce talk, justement. Genre, comment faire une version libre d'un produit commercial, cher, fermé. Mais bizarrement, dès que le talk a été accepté, c'est un peu parti en couille, comme on dit. Et finalement, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur comment faire ce talk, même le titre du talk. Donc, chacun va faire notre propre version de ce talk. Et je vais commencer. Donc, un système audio multi-pièces basé sur le Pi, c'est en théorie possible. Ça marche à peu près, même ce qu'on a fait. Mais on a trouvé plein de bugs et de complications partout. Pour la partie qui marche, on a presque tout documenté et automatisé, grâce à Antibull, pour provisionner le Pi, il y a un repo avec une doc détaillée avec le Playbook Antibull sur GitHub. C'est à Sochic.com. Et voilà, tout est dispo sur Internet. Et nous voilà arrivés à la conclusion de ma version de ce talk. Donc, good luck. Have fun. Vous voyez pourquoi on n'était pas tout à fait d'accord ? Bon, c'est vrai que c'est un bon résumé de ce qu'on a fait. Mais après avoir discuté avec certaines personnes, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Est-ce qu'on devrait finalement ne pas faire le talk ou quoi ? Quelqu'un m'a dit, non, mais en fait, quand ça marche, tout le monde s'en fiche. Ce qu'on veut savoir, c'est les grosses catastrophes, les bugs horribles, les histoires d'horreur, tout ça. Donc, faites quand même le talk. Amy n'était pas tout à fait d'accord avec cette optique-là. Mais on a fini par trouver cette formule où on fait chacun notre version. Donc voilà, il y a la première version. Si jamais vous voulez juste le résultat, vous scannez le QR code et ensuite vous pouvez aller l'installer sur votre Raspberry Pi. Moi, je vais vous raconter quelques histoires d'horreur. Donc d'abord, on a fait quelques recherches préliminaires histoire de ne pas réinventer la roue. Et on a trouvé un truc qui s'appelle P-Music Box qui a l'air de faire exactement ce qu'on veut. Si on va sur le site de P-Music Box, on voit transformer votre Raspberry Pi en truc pour streamer de la musique. C'est le couteau suisse du streaming qui supporte Spotify, Google Music, etc. Ça a l'air exactement ce qu'on veut. Donc, on essaye d'installer ça sur un Raspberry Pi 3 flambant neuf et ça ne marche absolument pas. Parce qu'à l'époque, octobre 2016, P-Music Box ne marchait pas sur un Pi 3. Pourquoi ? A priori, c'est parce qu'il y avait des images fournies toutes prêtes. Donc, vous savez, il y a juste à copier l'image sur une carte SD. On met la carte SD dans le Pi et boum, ça marche. Ou pas. Et en l'occurrence, ou pas parce que leur image était basée sur des versions de Raspbian plus vieilles qui supportaient que le Pi 2. Alors là, on dit, bon, ça ne doit pas être trop compliqué à mettre à jour. Ce n'est pas trop compliqué à mettre à jour, mais c'était notre première expérience avec des Raspberry Pi. Du coup, on a trouvé que finalement, si, c'était quand même un petit peu compliqué. Il fallait aller copier des bons fichiers au bon endroit. Et même moi qui fais du Linux depuis 20 ans, je n'ai pas réussi à m'en sortir. Donc, je me suis dit, bon, on va peut-être essayer une autre approche. Pour information, aujourd'hui, Pi Music Box supporte le Raspberry Pi 3, mais c'est trop tard, on a fait nos trucs quand même. Alors, on a décidé de regarder un petit peu sous le capot qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux Pi Music Box. Et donc, il y a un truc qui s'appelle Mopidi. Ce n'est pas un secret, c'est indiqué sur le site de Pi Music Box. Ils disent, c'est based on Mopidi. Et puis, quand on va sur le site de Mopidi, il y a écrit que c'est un serveur de musique extensible écrit en Python. C'est chouette parce qu'on fait du Python. Et qui permet donc d'attaquer Spotify, SoundCloud, etc. Chouette. Donc, voilà un petit peu notre boîte à outils. Donc, on a des Raspberry Pi, check. Avec Raspbian, donc vraiment la distro de base des Raspberry Pi. Comme ça, on se dit, si jamais demain, il y a le Raspberry Pi 4 qui sort, ce sera plus facile d'adapter le travail qu'on a fait. On va utiliser des connexions Wi-Fi ou Ethernet. On va utiliser ce fameux Mopidi qui a l'air très prometteur. On va utiliser Pulse Audio parce qu'on s'est mis un petit peu au SM il n'y a pas longtemps et on s'est dit que ce serait bien de continuer comme ça en utilisant Pulse Audio. Pulse Audio permet d'avoir des tunnels entre différentes machines pour streamer le son d'une machine à l'autre de manière a priori synchronisée. Il y a même un support RTP qui permet de broadcaster un flux audio sur tout un réseau local. On va utiliser la pile Bluetooth sous Linux qui appelle BlueZ. Et puis, on va essayer de trouver des plugins AirPlay aussi pour le côté AirPlay. Alors, voilà le graal qu'on essaye d'obtenir. Je peux même pointer. Voilà, donc ça, c'est le salon avec une super paire d'enceintes de la mort. Il y a une chambre avec une autre super paire d'enceintes. On a l'impression que c'est la même, mais en fait, c'est une autre. On a un bureau, même topo. Et puis, on a la cuisine. Alors, la cuisine, c'est un petit peu différent. Dans la cuisine, on voulait éviter d'avoir des fils partout parce que sinon, on se prend les pieds dedans. Après, on fait tomber la blanquette par terre, etc. Donc, on voulait utiliser des enceintes Bluetooth. On avait quelques enceintes Bluetooth qui traînaient. Donc, l'idée, c'est d'avoir un pi caché dans un placard et puis d'avoir des enceintes Bluetooth qu'on peut déplacer, mettre un peu où on veut, en haut d'un placard ou sur un plan de travail, etc. Bon, ça a l'air comme ça relativement simple. Donc, le système Phonos, une tragédie en trois actes. Premier acte, on va essayer avec un seul Raspberry Pi et voir où ça nous mène. Et même, on va essayer avec une seule sortie audio histoire de commencer les choses de manière humble. Alors, on installe les packages Bopidi qui sont disponibles sur les dépôts de packages Raspbian. On a une première mauvaise surprise, c'est que les packages ne sont pas tout à fait à jour. Alors, ça marche quand même, ne pas se tromper. Ça tourne, on arrive à faire jouer des sons depuis Spotify, SoundCloud et tout. Donc, le contrat est rempli. Mais, quand on commence à essayer d'installer d'autres plugins, et en particulier les multiples interfaces web disponibles, j'en ai listé que 6 parce qu'après, ça ne tenait plus sur le slide, mais il y a plein d'interfaces web pour Mopidi, et elles ne sont pas forcément toutes packagées. Et alors, quand on essaye de mélanger un truc packagé et un truc pas packagé, un truc 4G, non, ça ne marche pas très bien. Donc, on a décidé qu'on allait faire une installation à la main basée sur Virtualenv, puisque dans le monde Python, ce n'est pas très choquant. Si vous ne connaissez pas Python, vous pouvez ignorer ce commentaire, mais si vous faites du Python, en général, Virtualenv, ce n'est pas choquant. Donc, on est parti par là. On installe Mopidi dans Virtualenv. Là, mauvaise surprise, il y a une dépendance sur GStreamer. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Il suffit de faire pip install GStreamer. Eh bien, non, parce que quand on va chercher comment je fais pip install GStreamer, on essaye, ça ne marche pas, donc pourquoi ? On trouve partout, non, il ne faut pas installer GStreamer avec pip. Pourquoi ? On n'en sait rien, mais il ne faut pas. Alors, apparemment, c'est parce que ça compile tout un tas de bibliothèques et puis il y a des plugins binaires qui sont parachutés un peu comme ça. Bon, donc c'est pareil. Il ne faut pas parser du HTML avec des regex et il ne faut pas installer GStreamer avec pip. Donc, du coup, on se dit, pas de problème, on va installer les packages de GStreamer avec APT et ensuite, on va essayer de bricoler un peu notre Virtual Anv pour que ça marche. Donc, on fait un peu de chirurgie façon Frankenstein, ce qui, après avoir bien cherché, peut se résoudre à juste un lien symbolique au bon endroit. Et on a un Virtual Anv avec GStreamer dans lequel on peut installer Mopidi et tous les plugins qu'on veut. C'est top. Alors, tous les détails de comment il faut créer le lien symbolique et où le mettre, etc., sont dans le Playbook Ansible. On ne voulait pas vous saouler avec des détails du genre « il faut mettre le lien à tel endroit et tout ». Non, il y a le Playbook Ansible dans la repo qui contient tous les détails un petit peu scabreux de cette histoire. Et donc, le résultat, c'est qu'on arrive à avoir une interface web un peu de ce style-là, qu'on a sur n'importe quel ordinateur ou même sur mobile. Et puis, on peut mettre de la musique et ça marche. Donc, c'est quand même génialissime. Il y a quelques petits problèmes. Si, par exemple, on essaye de mettre le son au-delà de 100%, ça commence à déconner un peu. C'est-à-dire que le son, des fois, s'arrête. Puis après, quand on rebaisse le son, il reprend, mais après, il s'accade un peu. On ne sait pas du tout pourquoi. Et donc, la solution, c'est, on ne va pas mettre le son au-dessus de 100%. De toute façon, personne ne peut donner plus de 100% de ses capacités, Wayne. Alors, après, on se dit, bon, OK, quand on cherche sur Internet, on voit un petit peu partout, non, mais bon, la sortie audio intégrée du Raspberry Pi, entendons-nous bien, c'est un peu de la crotte en barre. Si vous voulez de la vraie qualité audio, il faut acheter des DAC, des interfaces spéciales et tout. Alors là, vous allez voir, vous avez du vrai son Hi-Fi. Alors, le vrai son Hi-Fi, on s'en cognait un petit peu, mais on s'est dit, on va quand même essayer. Comme il était hors de question d'acheter un DAC qui coûte plus cher qu'un Raspberry Pi, parce que quand même, il faut savoir garder le sens des proportions, on a acheté, pardon, une carte son USB. J'aurais dû en ramener une, là, pour montrer. Mais bon, ça ressemble à peu près à ça, mais en plus petit. C'est juste un truc qu'on branche sur une prise USB et puis il y a une prise casque, et voilà, ça fait une carte son USB. Et ça coûte 10 dollars. Il y en a même des encore moins chers. Il y en a, c'est 10 dollars les deux. Donc, on en achète une. Le lendemain, elle arrive par le courrier. On la branche et puis ça marche, mais direct, tout de suite. Et puis même les problèmes du genre, quand on mettait le son au-dessus de 100%, tout ça, ça a disparu. Maintenant, tout marche bien pour de vrai. La qualité sonore me semble identique. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, non, mais c'est parce que vous avez des enceintes pourries. Non, on a une paire d'enceintes de monitoring Yamaha HS8 dans les trucs de malade mental. Et franchement, la qualité de son entre l'interface intégrée et la carte USB, on n'a pas vraiment vu la différence. Bon. Bref, si on essayait avec deux cartes son à la fois, comme ça, on peut commencer à faire du multi-room avec un Raspberry Pi et puis des enceintes dans deux pièces différentes. juste pour voir ce que ça donne, enfin, pour entendre. Donc, dans Pulse Audio, il y a un module qui s'appelle Combine et qui permet exactement de faire ça. On dit, je prends deux interfaces et boum, ça nous fait une interface virtuelle. Donc, on essaye avec notre carte son USB et la carte son intégrée du Pi. Eh bien, ça ne marche pas vraiment. C'est-à-dire que ça marche pendant quelques secondes, puis après, ça s'arrête. Il n'y a plus de son du tout. Si jamais on rebascule le son sur une des deux sorties, ça crachote un peu, puis ça remarche. C'est bizarre. Donc, on me fait, bon, c'est pas grave. Si on essayait avec deux cartes son USB, parce que comme c'est 10 dollars la carte son, deux cartes son, ça fait 20 dollars. Ça reste raisonnable. Donc, on décide que c'est Noël avant l'heure. On était à peu près en octobre-novembre à ce moment-là. Donc, on s'est dit, on va se faire un cadeau de Noël un peu en avance. Le problème des cartes son à 10 dollars, c'est que ça vaut 10 dollars. Et donc, pour 10 dollars, on ne peut pas attendre des miracles non plus. Donc, la deuxième carte son USB qu'on a achetée, la qualité n'était pas terrible. C'est là qu'on comprend pourquoi il y a des DAC qui coûtent 30 ou 40 dollars, ce qui est une fortune dans le monde du Raspberry Pi. Il y avait donc du bruit de fond, des crachotements. Enfin, c'était pourri. On dit, bon, on n'a qu'à en acheter une autre, puisque c'est que 10 dollars à une carte son. Si on en achetait trois, ça fait 3 fois 10, 30 dollars. Ça reste raisonnable. Donc, on achète une autre carte son, qui, elle, n'a pas de bruit de fond dégueulasse. On crée une carte son virtuelle avec les deux bonnes cartes son USB, et ça marche nickel. Donc, et là, on est content. On fait, waouh, on a le son à la fois dans le salon et dans la cuisine, avec un seul Pi. Et puis, arrivé à ce moment-là, on s'est arrêté un petit moment, parce qu'on a problématique de profiter un petit peu de ce résultat, avant de passer à l'étape suivante. Et on s'est rendu compte de quelque chose de bizarre. C'est qu'au bout d'un moment, le son commence à crachoter un petit peu. Un petit peu comme s'il y avait quelqu'un qui disait comme ça, par-dessus la musique. Des fois, ça arrive au bout de cinq minutes. Des fois, ça arrive au bout de cinq heures. Je vous dis cinq, je pourrais vous dire trois ou dix-sept. C'est pour situer un peu l'ordre de grandeur. Mais ça finit toujours par arriver. Toujours, toujours, toujours. Alors, quand ça arrive, pour faire ce qu'on veut, on peut play, pause, replay, on peut redémarrer Pulse Audio, redémarrer MoPiD, débrancher, rebrancher la carte USB. Ça ne change rien. La seule solution, c'est le reboot du Pi. Si on reboute le Raspberry Pi, là, tout marche bien. Nickel. Jusqu'à la prochaine fois, cinq minutes ou cinq heures après. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On n'en sait rien du tout. Mais bon, on fait un peu de recherche sur Internet. Et là, on découvre que le principal problème du son sur le Pi, d'après Internet, c'est l'alimentation. Donc, si vous avez des problèmes au Raspberry Pi, genre le Pi qui plante mystérieusement, c'est l'alimentation. Le son qui s'arrête ou la sortie vidéo qui commence à déconner, c'est l'alimentation. Si jamais vous avez le son qui fait des trucs bizarres, ah, ça, c'est nous, l'alimentation. Il faut mettre un petit or de ferrite au bout. Ah, il y en a déjà un, dommage. Les périphériques qui ne sont pas reconnus ou alors qui sont déreconnus, comme s'ils étaient débranchés, rebranchés. L'alimentation, je vous dis. Donc, pas de problème. On va mettre une belle alimentation, puissante, sans gluten, sans organismes uniquement modifiés. Et en fait, ça ne change rien du tout. Pourtant, on a mis une belle alimentation. Il n'y a pas de problème. Alors, je me dis, moi, je pense que c'est quand même l'alimentation parce que j'ai vu partout sur Internet, ils disent tous que c'est l'alimentation. Donc, on a acheté un petit truc pour mesurer la consommation sur un port USB. Pareil, ça coûte 10 dollars sur Amazon. Donc, on branche ça sur le Pi et puis on regarde ce qui se passe. Et puis, ça se trouve, je sais, ça doit être parce que nos cartes sont USB, elles consomment trop. Donc, on va mesurer combien elles consomment. Et puis, effectivement, il y en a une, elle avait l'air de consommer pas mal. Elle consommait quelque chose comme 30 mA. Ça a l'air... Bon, moi, je n'avais pas trop d'idées des ordres de grandeur. Donc, je me suis dit, ça doit être beaucoup. On va acheter une autre carte son. On va faire un comparatif. Bon, et puis là, après, ça a un peu dérapé. J'ai testé une douzaine de cartes son. Donc, elles consomment à peu près... Vous voyez, il y en a une qui fait 20 mA. C'est pas mal. 30 mA. Celle-là, elle est super bien, mais 60 mA. Mais par contre, la qualité audio est vraiment topissime. Il n'y a pas de bruit de fond, rien du tout. 10 mA. Là, c'est carrément une carte 5.1. Donc, 100 mA, normal. Il y a plus de sorties. Voilà. Bon, c'est... Le problème, c'est que... Bon, 10 dollars, plus 10 dollars, plus 10 dollars, plus 10 dollars. À la fin, ça fait un budget un peu plus important. Mais le résultat, c'est que maintenant, il y a une repo sur GitHub avec tous les résultats des tests. Donc, les tests objectifs, du genre combien de mA cette carte son consomme quand on joue une onde sinusoïdale dessus, et les tests extrêmement subjectifs, qui sont mon degré de plaisir et d'appréciation du son qui sort de cette interface USB. Alors, pour de vrai, je passe vite fait les détails, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché la sortie de la carte son sur une table de mixage qui avait plusieurs étages de gain. J'ai mis tous les étages à fond, et j'ai mesuré sur les vues mètres la quantité de bruit de fond qui sortait de la carte son. Et alors, quand on fait ça, même si on met une sortie parfaite, on a quand même au moins une petite lumière qui s'allume et on entend un « pfff » comme ça. C'est le bruit des aliens dans l'espace. Et alors, quand on met une carte son pourrie, il y a toutes les barres qui s'allument, et on entend une espèce de bruit immonde que je n'essaye pas de faire parce que je n'ai pas envie de vous faire tous vous enfuir. Mais ça permet quand même de bien mettre une note aux différentes cartes USB. Voilà. Bon, alors, le résultat, quand même, c'est que même après avoir testé toutes ces cartes son et puis prendre celles qui avaient l'air de le mieux se comporter, eh bien, ça ne marche toujours pas. J'ai essayé avec les interfaces qui consomment le moins, celles qui consomment le plus. J'ai vérifié que même dans le pire des cas, j'étais en dessous de 1 ampère, donc normalement, il n'y avait pas de problème. Et on finit toujours, au bout de 5 minutes ou 5 heures ou quelque chose entre les deux, par avoir du crachotement immonde dans la musique. Là, je me dis... Moi, j'ai lu Internet, ils ont dit que c'était l'alimentation. Je pense qu'ils ont raison, c'est l'alimentation. On va prendre un hub USB alimenté. Comme ça, ce n'est plus le Pi qui va envoyer l'énergie dans les cartes son, c'est le hub USB. Il y a une bonne idée. On va commander un hub USB 7 ports sur Amazon. Ça coûte 25 dollars. C'est à peu près le prix d'un Raspberry Pi. Et puis, on va voir ce qui se passe. Alors, les résultats sont intéressants. D'abord, le son finit toujours par saturer, ce qui est quand même assez énervant. Et ensuite, si jamais on branche les cartes son sur les mauvais ports, le Raspberry Pi crache instantanément. Tout de suite. Blam ! Comme ça. Il ne pigne plus. On n'a plus accès dans le clavier. Vous savez, le test, genre j'essaie de voir si NumLock marche encore. Non, il y a tout qui est complètement dans les choux. Je me suis dit, bon, ça doit être le hub qui est maudit. Je vais brancher le hub sur une autre machine qui est sur un Linux normal. Non, il n'y a aucun problème. Tout marche bien. Bizarre. J'ai oublié de mentionner, mais j'ai aussi essayé avec d'autres Raspberry Pi parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est mon Raspberry Pi qui est un petit peu marabouté. Donc, j'ai acheté d'autres Raspberry Pi. Ça coûte un Raspberry Pi à chaque fois. Et ça ne change rien. J'ai aussi essayé d'autres SD Card parce qu'on ne sait jamais des fois que ce soit la SD Card qui soit hantée. Arrivé à ce stade-là, j'avais deux solutions. Ou bien je décidais que finalement, faire du son sur des Raspberry Pi, c'était vraiment un but idiot et que je devais aller mieux partir élever des chèvres sur le plateau du Larzac. Ou bien ouvrir une issue sur GitHub pour appeler les experts. Donc, vous devinez ce que j'ai fait. Comme je n'aime pas les chèvres, j'ai ouvert une issue GitHub et j'ouvre une issue GitHub où je raconte ma vie, tous mes tests, et où je pleure, etc. Et en me disant, bon, allez, peut-être que dans six mois, il y a quelqu'un qui va dire, bon, personne d'autre a ce problème, donc on va dire qu'on va fermer l'issue. Eh bien, moins de 24 heures après, il y a quelqu'un dont je ne connais pas le nom entier, mais P33M sur GitHub, si tu vois ce talk un jour, merci, qui apparemment bosse chez Raspberry Pi en plus, qui vous dit, ah ben, c'est parfaitement normal, c'est parce que vous utilisez un hub single tt. Enfin, je ne fais pas quoi. Oui, c'est parce que le pilote USB sur le Pi, DWC ou TG, fait une estimation de la bande passante USB un peu trop optimiste. Et c'est vrai que quand on fait une estimation un petit peu trop optimiste de la bande passante sur un Raspberry Pi, ça crache tout. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Bon, il a admis quand même, il ou elle, je ne sais pas, que ça ne devrait pas cracher le Pi quand même. Et du coup, on a creusé un peu. Alors déjà, moi, je suis parti m'instruire. C'est quoi cette histoire de single tt et multi tt ? Alors le tt, c'est le transaction translator. C'est ce qui permet, en fait, quand on a un port USB 2, de parler avec un port USB 1. Parce qu'ils ne vont pas du tout à la même vitesse. Donc, du coup, pour adapter, plutôt que de tout passer en USB 1, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même plein de périphériques USB 1, genre un clavier ou une souris, pour éviter que quand je bouge ma souris comme ça, mon bus USB passe en USB 1 et que du coup, mon disque dur USB externe se met à ralentir tel la sous-préfète, à la place, l'idée, c'est qu'on parle tout le temps en USB 2 avec le hub et après, c'est le hub qui se débrouille pour ralentir en USB 1. Et donc, le truc qui adapte, c'est le fameux Transaction Translator, le TT. Et donc, il y a certains hubs qui ont un TT par port. Donc là, très bien. Et puis, il y a certains hubs où pour que ça coûte quelques micro-centimes de moins, il y a un TT global qui juste passe d'un port à l'autre quand il y a besoin. Et bien évidemment, le hub que j'avais acheté, il y avait un TT global parce que sinon, ça serait trop simple. Alors maintenant, si on regarde bien, pourquoi est-ce que sur certains ports, ça crache et pourquoi sur d'autres ports du même hub, ça ne crache pas ? En fait, c'est parce que 7, ce n'est pas vraiment un contron. Bon, à part pour les 7 péchés capitaux ou un truc comme ça. Mais sinon, quand c'est un nombre de ports quelque part, quand il y en a 7, vous pouvez dire, je crois que... Non, il n'y a pas un 8e port caché quelque part là. Et oui, là, ce qui se passe, en fait, c'est que mon hub 7 ports, ce n'est pas un hub 7 ports, ce n'est pas un hub 8 ports, c'est 2 hubs 4 ports en cascade. Donc, 4 ports. Ensuite, j'ai à nouveau 4 ports, mais du coup, ça bouffe un des ports. Donc, c'est pour ça que j'ai 7 ports. Et donc, si je branche bien les cartes-sons sur les deux sous-hubs différents, chaque carte-son a un TT pour elle et tout va bien. Par contre, si jamais je mets les cartes-sons sur le même sous-hub, bam ! Donc, à ce moment-là, le driver du PI m'estime la bande passante disponible avec les résultats qu'on sait, le mur. Alors, du coup, je me dis, OK, pas de problème, ce n'est pas grave, je n'ai qu'à brancher mes cartes-sons, une sur chaque sous-hub. Comme ça, chaque carte-son a son Transaction Translator et le problème sera réglé. Eh bien, non, ça sature toujours parce que ce n'était pas l'alimentation. Internet, il avait tort. Ça n'arrive jamais d'habitude, je ne comprends pas. Alors, on a essayé de trouver un workaround. Alors, on va être honnête, en fait, je n'ai pas cherché un workaround parce que quand on arrive à ce niveau-là de vaudou, de toute façon, on sait qu'on ne va pas trouver. C'est un petit peu comme si je cherchais du pétrole, je ne sais pas, là-dessous, je pense qu'il y a peu de chances que ça marche. Donc, à la place, je me suis dit je vais essayer au moins de faire avancer la science. Je vais essayer de trouver pourquoi est-ce que ça crache. Et je vais essayer donc de donner à cette espèce de super-héros qui est apparu comme ça sur GitHub le cas minimal pour reproduire le problème. Parce que quand vous dites un carnet laqueur ou une carnet laqueuse, alors c'est facile pour reproduire le problème, il faut installer Mopiddy avec les 52 plugins comme j'ai fait à la maison. Tu vas voir, c'est top. Non, en général, c'est gentil, mais ton bug, tu vas te le garder. Donc, je voulais un exemple. tout petit, tout simple pour faire cracher le Pi, mais genre en une demi-seconde. Et donc, j'ai essayé d'utiliser Play qui est un truc qui est dans le package Socks et qui permet de générer des tonalités genre Bip, comme ça. Donc, je mets deux Play en même temps sur deux interfaces audio. Et puis là, ça marche. Alors, c'est un peu énervant. Au lieu de cracher tout de suite, ça marche. C'est bizarre, bizarre. Je finis par me rendre compte que par défaut, Play, il est en 48 kHz, alors que toute ma chaîne Mopiddy, Pulse, etc., elle était en 44,1, qui est la vitesse par défaut pour les CD et tout, et donc qui est souvent la vitesse par défaut sur les cartes son. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets Play en 44 kHz ? Eh bien, ça plante instantanément. Donc, c'est une question de 44 kHz contre 48 kHz. Je ne sais pas pourquoi, mais essayons, reconfigurons Mopiddy et compagnie en 48 kHz, et là, ça marche, ça ne crache plus. Pourquoi ? J'en sais foutrement rien, mais au moins, ça me permet d'expliquer sur le bug GitHub, là, voilà, tu es toujours pour dire le bug, c'est facile, tu prends un Pi, tu mets un Hub, tu mets les deux cartes son dessus, tu lances ces deux commandes et ça explose tout de suite. Alors, plus tard, on a appris qu'en utilisant un analyseur de bus, il se passait des choses bizarres, voire malheureuses, et que blablabla. Alors, en résumé, en fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'on est en 44 kHz, on peut envoyer les petits bouts de son par micro-paquets, un à la fois, alors que quand on est en 48 kHz, eh bien, on va envoyer deux micro-paquets à chaque fois, et du coup, ça n'utilise pas le même chemin de code dans le driver. Il y a un cas, quand il n'y a qu'un paquet, il fait un cas particulier, quand il y a plusieurs paquets, il faut qu'il pipeline ou je ne sais pas quoi, donc c'est un autre bout de code, et voilà pourquoi votre fille est muette. Alors, au final, le bug a été corrigé, on n'a pas vérifié, on est resté en 48 kHz parce que ça allait bien, mais au moins, on a l'immense fierté d'avoir amélioré un petit peu la qualité du driver USB sur les Raspberry Pi, c'est quand même plutôt chouette. Bon, donc, heureux dénouement, finalement, il n'y a pas besoin de hub, il n'y a pas besoin d'alignes, il n'y a pas besoin de toutes ces conneries. On peut mettre nos plusieurs cartes USB audio, tant qu'on n'utilise pas la carte intégrée du Pi, celle-là, on la met de côté, mais donc avec nos cartes USB, tout va bien, c'est stable dans le temps, il n'y a pas de distorsion, c'est top. Bon, alors, quand même, dans multi-room, il y a multi, donc on aimerait bien avoir plusieurs pièces, pas juste un Raspberry Pi et puis un câble audio de 20 mètres pour aller jusqu'à la cuisine, et donc on décide de se pencher sur les enceintes Bluetooth, donc on a gagné, à force d'aller dans des conférences, etc., on a gagné deux enceintes Bluetooth comme celle-ci, parce qu'on est radins, donc on ne les aurait pas achetées, ça c'est au moins 7 ou 8 Raspberry Pi, donc on a décidé d'essayer d'utiliser ça. Donc on va essayer avec une enceinte Bluetooth, simultanément avec une de nos cartes son USB audio. Alors le Bluetooth, il y a plusieurs formats audio, il y a le truc pour les téléphones qui utilisent, enfin quand vous avez, vous savez, un micro casque ou un... Donc ça utilise un format un petit peu compressé, mais pas trop compliqué parce que quand vous avez une petite oreillette Bluetooth qui doit consommer je ne sais pas combien de millimicrowatt, on ne peut pas vraiment faire tourner un algorithme trop balèze dessus, donc c'est du simple, et puis on n'a pas besoin d'avoir une qualité phénoménale, donc il y a une série d'algos pour ça, et ensuite, par contre, quand on veut un beau casque audio ou des enceintes Bluetooth, etc., là on veut de la qualité orchestrale, donc à ce moment-là, il y a un algorithme qui s'appelle A2DP, qui est un peu plus costaud, mais qui est aussi un algorithme qui fait un peu plus de look-ahead, qui a besoin de regarder le son sur une période de temps un peu plus longue et qui introduit donc de la latence. C'est-à-dire qu'entre le moment où notre source sonore, le Raspberry Pi, envoie le son et le moment où le son sort de l'enceinte, il se passe quelques dixièmes de seconde quand même. Et encore une fois, quelques dixièmes de seconde, si vous écoutez juste de la musique sur l'enceinte Bluetooth, vous ne vous rendez pas compte du tout. Par contre, quand vous essayez d'avoir plusieurs sources en même temps, encore une fois, la musique électronique se met à faire et ça ne va pas du tout. Donc, on va essayer d'estimer la latence, de compenser. Non, ça ne marche pas parce qu'il doit réussir d'avoir des buffers, a priori. Et donc, ça finit un peu par se décaler. Alors, quand on fait play, pause, ça aide un petit peu. Il y a certaines enceintes où si on change le profil de l'enceinte, ça ne veut pas dire la tourner comme ça, mais dans les options, on change le fameux codec. Apparemment, ça resette quelque chose et ça resynchronise, mais ce n'est pas gérable. Et puis, de toute façon, dans notre expérience, je ne sais pas vous, mais dès qu'on s'éloigne de plus de quelques mètres de l'enceinte Bluetooth, le son commence à complètement partir en cacahuète. Donc, bon, ça, bof. En théorie, la norme Bluetooth permettrait de communiquer avec 7 appareils. En pratique, dans la pile BlueZ version 4, donc sous Linux, on pouvait effectivement se connecter à plusieurs appareils à la fois. Et puis, dans BlueZ version 5, ils ont fait deux choses. La première, c'est que maintenant, une seule appareil à la fois. On a essayé de trouver pourquoi. On n'a pas compris. Je pense que c'est lié à Pulse Audio, c'est de leur faute. Bon, plus sérieusement, là, j'ai mis un URL si jamais il y a des gens qui ont envie de creuser un peu plus le phénomène. Mais de toute façon, Bluetooth, on ne peut pas estimer la latence, donc on ne pourra pas avoir des sources synchronisées. Donc, on oublie. Alors, dans Pulse Audio, il y a un système de tunnel qui permet non pas de s'échapper de prison, mais de connecter plusieurs appareils ensemble et de faire apparaître les interfaces audio d'une machine sur l'autre machine. Donc, Pulse Audio, en fait, se comporte comme un serveur. En général, on s'y connecte via une socket locale, mais on peut aussi s'y connecter via une socket TCP-IP sur le réseau, un petit peu comme le protocole d'affichage X11. Bon, sauf que dans X11, ça marche, alors que dans Pulse Audio, avec ce qu'on a essayé, ce n'est pas vraiment ça. Donc, Pulse Audio a un système assez sophistiqué pour estimer la latence de chaque sync, de chaque sortisson, et donc, qui permettent de faire, de contrebalancer la latence introduite par le réseau. En pratique, si vous avez une connexion filaire, donc des fils de bout en bout, ça marche à peu près, ce qui n'est pas tellement surprenant parce qu'en fait, si jamais on plonge un peu dans la spec et tout, on voit que sur une carte son USB, la latence va être de l'ordre d'une milliseconde parce qu'en fait, si j'ai bien compris, on va envoyer des petits bouts de son toutes les millisecondes, donc de toute façon, même si on les envoie vraiment aussi rapidement qu'on veut, il y aura toujours une petite milliseconde de décalage entre le moment où on met les octets sur le bus USB et puis le moment où ça va arriver de l'autre côté et être transformé en compression et décompression de l'espace qui fait du son dans les oreilles. Donc, en USB, on a une milliseconde. Si vous faites un ping sur un réseau local en fast Ethernet, vous êtes habitué à avoir des trucs en dessous d'une milliseconde, donc ce n'est pas vraiment étonnant que Pulse Audio arrive à en sortir puisque de toute façon, le réseau ajoute moins de latence que notre interface USB. Par contre, si on essaye avec du Wi-Fi, alors là, ça se vautre complètement, c'est un petit peu synchronisé, puis ça s'arrête, puis ça repart. Alors pourquoi ? Parce que le Wi-Fi, même si ça marche bien, quand on stream une vidéo à 30 Mbps sur YouTube, des fois, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire passer un flux audio à quoi ? Un pauvre Mbps ? Parce qu'il y a une gigue très élevée. Alors la gigue, ce n'est pas une danse locale, c'est juste la variation de la latence. C'est-à-dire, quand on fait un ping, ça peut faire une milliseconde ou ça peut faire 30 millisecondes, la gigue, en fait, c'est quand ça passe de 5 à 80 à 3 à 17 millisecondes sans arrêt, et du coup, ça complique les choses. On peut très bien avoir une latence de 80 millisecondes, mais avec une gigue nulle, donc c'est tout le temps 80 millisecondes, donc quand c'est le cas, on a juste à régler un petit peu de délai sur le son, et hop, tout est synchronisé et tout va bien. Donc, le côté compensation de latence, pas terrible. Autre chose très sophistiquée dans Pulse Audio, mais qui ne marche pas du tout, quand on a plusieurs sorties, ces sorties vont avoir des horloges très légèrement différentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand on dit je fais du 48 kHz, ça veut dire que je vais avoir 48 000 échantillons par seconde, donc 48 000 petits points par seconde indiquant le niveau de vibration de la membrane de mon haut-parleur. Mais bon, ces 48 000, il y a un peu plus, je laisse. Donc, quand on a une carte très sophistiquée avec plein de sorties, il y a un quartz, qui va contrôler tout ça et on est sûr que toutes les sorties sont à la même cadence. Par contre, quand on a plusieurs cartes USB, ou pas USB d'ailleurs, bon, il y en a peut-être une qui est à 48 000, puis l'autre, elle est à 48 000 2, ou un truc comme ça. Alors, sur une courte distance, plutôt sur une courte période, on s'en fiche, mais dans le temps, ça finit par introduire un décalage. Alors, développeurs de Pulse Audio, ils ont fait, t'inquiète, on s'occupe de tout. On va estimer la vraie vitesse d'échantillonnage de la carte son et on va faire un peu de resampling. C'est-à-dire qu'on va voir si jamais il y a une carte son qui a l'air de consommer les échantillons un peu plus vite ou un peu plus lentement, on va en ajouter ou en enlever un peu. Bon, pareil, ça ne marche pas du tout. Donc, c'est dommage. Alors, a priori, c'est peut-être parce que le P ne serait pas assez puissant parce qu'on a vu dans toutes les docs, ouais, alors, sur le P, il faut changer le resampling algorithm, il faut mettre speaks, machin et tout. Je trouve ça douteux, d'une part, parce que l'utilisation CPU sur le P n'était pas très élevée pendant qu'on faisait ces tests, même en regardant corps par corps parce que des fois, on se dit, ah ben, ça consomme 25% de CPU, c'est facile. Ouais, mais c'est un quad-core, donc 25% de CPU, c'est qu'il y en a un qui est au taquet. Là, non, on n'avait aucun corps qui était au taquet. On a essayé de changer l'algorithme de rééchantillonnage en mettant des algorithmes qui sont censés être immondes au niveau qualité sonore mais pas consommer de CPU et ça n'a rien changé du tout. Bon, donc on oublie les tunnels et il y a un autre mécanisme dans Pulse Audio qui permet d'attaquer comme ça, de diffuser qui est le RTP. Alors le RTP, c'est un truc qui est utilisé entre autres en téléphonie. Les flux RTP, quand on fait de la voix sur IP en CIP, le flux passe dans du RTP. C'est aussi utilisé des fois pour streamer certains contenus sur Internet. Donc il y a RTP qui est vraiment le flux lui-même et puis à côté, il y a des protocoles autour qui permettent de décrire alors ça, c'est un flux dans tel format, tel encodage, etc. L'intérêt du RTP, c'est que c'est basé sur UDP, ce qui veut dire qu'on peut l'envoyer en multicast ou en broadcast sur un réseau. Alors le multicast, qu'est-ce que c'est si vous n'êtes pas expert en réseau ? Le multicast, c'est ce qu'on a le plus proche d'envoi en ondes radio sur un réseau local. Donc quand on a un réseau filaire, quand j'envoie un paquet multicast ou broadcast, ça va arriver sur un switch ou un hub qui va le répéter partout et à chaque fois que ça arrive à nouveau sur un switch ou un hub, on répète partout à chaque fois. Alors en premier abord, on peut se dire ça va envoyer plein de trafic partout. En fait, non, ça va. Ça veut dire que si jamais j'émets mon flux audio à 1,5 Mbps, donc le taux pour du CD audio, au pire, j'aurai 1,5 Mbps qui va arriver sur chaque port de mon réseau. Alors si j'ai un gros réseau et que je fais la somme, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mbps, mais on s'en fout parce qu'en fait, chaque port, il va être à un port 100 Mbps, gigas, voire plus, donc je consomme 1 ou 2% de ça, donc c'est pas très grave. Surtout quand c'est un réseau à la maison, là on s'en fout complètement. Même si j'ai un appareil à 10 Mbps dans un coin, une centrale domotique ou je sais pas quoi, bon, là j'utilise 15% de la capacité du port réseau, mais c'est pas un gros problème. Voilà. Maintenant, si je fais du multicast sur un réseau Wi-Fi, alors en première approche, on peut se dire mais c'est génial parce qu'en fait, en Wi-Fi, c'est déjà une onde, donc il suffit que j'envoie mon paquet sur les ondes, tout le monde le reçoit et c'est terminé. Ah, 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 la naïveté des jeunes. Donc en fait, quand on fait du multicast ou du broadcast sur un réseau Wi-Fi, on envoie le paquet, le paquet est reçu par le point d'accès qui va réémettre ce paquet. Parce que par exemple, mettons que le projecteur dans la salle, ce soit le point d'accès Wi-Fi, moi peut-être que mes paquets ils sont pas assez forts pour aller à la personne qui est tout à fait à la diagonale opposée là-bas. Donc moi, j'envoie un paquet au point d'accès et le point d'accès réémet à tout le monde pour que tout le monde reçoive. Ça va me dire, bon, OK, ça fait un paquet de plus, mais ce n'est pas très grave. Sauf que, vous savez, en Wi-Fi, la vitesse peut changer beaucoup en fonction des protocoles qui sont supportés par la carte Wi-Fi, en fonction de la puissance avec laquelle vous émettez, en fonction de si vous êtes prêt ou loin. Donc ça veut dire, en fait, que le point d'accès, quand il va réémettre le paquet, il va le réémettre de manière à ce que tout le monde le reçoive. Pour faire un parallèle, imaginez qu'on fait une grosse assemblée, là, on va refaire le monde, et on ne parle pas tous à la même vitesse. Et donc, quand quelqu'un parle, il y a quelqu'un au milieu qui répète, qui fait le micro du peuple. Simplement, si quelqu'un est un peu lent et qu'on a besoin de parler lentement, pas parce qu'il est stupide, mais parce que, par exemple, c'est un étranger et qu'il faut articuler lentement, la personne au milieu va devoir répéter lentement à la vitesse telle que tout le monde pourra comprendre de quoi on parle. Ce qui n'est pas très grave, quand le paquet est broadcast ou multicast, c'est juste un petit paquet ARP ou un truc comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont petits, tout va bien. Mais quand on envoie du flux audio, et que donc, c'est des gros paquets, et qu'il y en a beaucoup, et qu'on les envoie, non pas à 900 Mbps, parce qu'on fait du Wi-Fi 802.11.xyz, mais qu'on les envoie à 2 Mbps, parce qu'au fond de la maison, il y a un vieux téléphone ou une tablette pourrie qui a mis son Wi-Fi en mode basse consommation, donc du coup, le point d'accès, il a noté qu'il y a quelqu'un au fond de la pièce, là-bas, il faut lui parler en 2 Mbps. Donc du coup, chaque paquet de broadcast, 2 Mbps pour tout le monde, on prend son temps, et du coup, notre flux audio, il va complètement effondrer notre réseau Wi-Fi, parce que s'il y a un truc en 2 Mbps, et qu'on envoie un flux à 1,5 Mbps, ça veut dire qu'on est en train d'utiliser 75% de la bande passante. Et ça, c'est la bande passante qu'on partage pour tout le réseau Wi-Fi. Non seulement tout le réseau Wi-Fi, mais en fait, tous les réseaux Wi-Fi qui sont sur le même canal. Donc c'est une catastrophe. Il ne faut même pas essayer de penser à faire ça, c'est une hérésie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait tirer des câbles Ethernet vers tous les Raspberry Pi, on n'utilise pas le Wi-Fi, et puis voilà, c'est un peu fâcheux quand même, parce qu'on était locataire, donc on n'avait pas envie de faire des trous partout. Utiliser des adaptateurs CPL, courant porteur en ligne, donc vous savez, c'est les petites prises qui permettent d'étendre un réseau Ethernet via le courant électrique. C'est bien, mais ça coûte un peu cher. C'est-à-dire que chaque adapteur va coûter à peu près deux Raspberry Pi. Donc on triple un peu le coût de la solution. Après, on se dit, oh allez, on va tirer des fils, des câbles réseau, mais on va faire passer le courant électrique dessus, Power of Ethernet et tout, ça va être classe. Alors, ça coûte quand même assez cher, parce que la norme Power of Ethernet, ça utilise un truc genre du 40 volts. Les Raspberry Pi, c'est du 5 volts. Donc, il faut rajouter un peu d'électronique pour adapter tout ça. Ou alors, on peut aussi essayer jusqu'à ce qu'on trouve sur un Pi qui prend du 40 volts sans fondre, mais pareil. Et puis, on a trouvé des gens qui parlaient d'encapsuler le multicast dans l'unicast. On a essayé de savoir ce qu'ils prenaient. On n'a pas réussi à trouver. Alors, non, je plaisante, mais effectivement, a priori, la solution, c'est ça. Parce qu'on veut envoyer le flux à plein d'endroits en même temps. On ne veut pas avoir le problème du Wi-Fi, etc. Donc, il faut faire ce genre d'horreur. Mais là, on a dit, non, non, ça suffit. Il y a plein de mécanismes qui sont prometteurs pour avoir de l'audio en simultané sur plusieurs Raspberry Pi. Il y a même des gens sur le grand Internet qui disent qu'ils ont réussi à le faire, en général avec des mécanismes filaires, donc une piste qu'on a décidé de mettre de côté parce qu'encore une fois, on ne voulait pas tirer des fils partout. Mais il n'y a aucun de ces mécanismes qui est adapté à un réseau très aléatoire comme le Wi-Fi. Et alors, quand tu as pulse audio, pareil, dedans, il y a des trucs, mais c'est de la technologie spatiale, mais en pratique, ça ne marche pas parce qu'à chaque fois, ça fait des suppositions complètement irréalistes. Ça suppose que la gigue n'est pas trop élevée. Ça suppose que les drivers sont parfaits. Excusez-moi, c'est nerveux. Quand vous regardez vos logs de pulse audio, vous allez voir des messages du genre, la carte réseau, je lui ai envoyé 30 000 octets, elle m'a dit qu'il n'y en avait que 28 898. Alors, je boude et j'arrête. Non, ce n'est pas comme ça qu'on écrit du code. Quand il y a un truc qui ne marche pas, ou bien on réessaye les 1002 octets qui ne sont pas passés, ou bien on ignore, on passe à la suite, mais on ne tire pas une croix sur le truc en jetant la poubelle le bébé avec l'eau du bain. Donc, malheureusement, pour l'instant, notre système n'utilise qu'un seul Raspberry Pi et des fils très longs. C'est quand même un petit peu la loose. Mais ça marche quand même. Alors, passons un petit peu à l'UX. Donc, on voulait vous rappeler la télécommande qui permet de directement changer la musique et tout. Donc, première chose, comment je fais pour changer la musique ? Donc, on veut un truc qui permet depuis son PC ou depuis un mobile ou depuis une tablette parce que ça fait classe d'avoir une tablette sur la table Ikea en disant « Ah, tu veux changer la musique ? Tiens, voici la tablette. » Donc, la plupart des frontos web dans Mopidi se dégradent très bien en mobile. Donc, le truc qui ressemble à ça sur un écran, ça devient ça sur un mobile. Et oui, il y en a même plusieurs des interfaces. Donc, en fonction du style qu'on veut, on a un peu l'embarras du choix. Il y a aussi des clients MPD puisqu'au départ, Mopidi, c'est un serveur MPD et donc, on peut faire tourner des clients MPD. Alors, notre expérience de ce côté-là n'a pas été très convaincante. Donc, je n'ai pas mis de screenshot. Mais en pratique, on se connecte juste sur l'adresse IP du PI pour 6680. Et puis, c'est parti. Si vous regardez en haut, vous verrez que c'est pour 6680, etc. Donc, le protocole MPD, c'est fait quand on a des imposantes bibliothèques de sauvegarde de tous ces CD en local sur sa machine, ce qui n'est pas notre cas. Non pas qu'on soit des gens honnêtes, mais c'est juste que le streaming, c'est quand même vachement plus pratique que d'avoir des CD ou les ripés, etc. Et donc, du coup, quand on essaye d'adapter cette philosophie qui est que j'ai des MP3 avec des auteurs et puis des artistes et des gens à des trucs de streaming qui sont très axés sur la discovery, donc des découvertes automatiques du genre « Ah, tu as bien aimé tel et tel artiste, donc tu vas sûrement avoir une envie irrésistible d'écouter tel truc que je te suggère. » Et bien, ces trucs-là, en fait, ça ne se mappe pas très bien sur MPD. Bon, mais c'est quand même utilisable. Ensuite, comment je règle le volume ? Alors, comme on a tous un PC sous Linux, parce qu'on est des gens sérieux, faites pas attention à ce Mac. C'est pas... Donc, quand on a un PC, on peut lancer « Pas vu contrôle », qui est l'espèce de table de mixage dégueulasse qui ressemble à ça. Non, pardon, c'est pas celle-là. Et donc, on peut régler le son de nos différentes pièces sans aucun problème. Mais comme on voulait quand même quelque chose qui marche aussi sur téléphone ou sur les gens qui ont un Mac ou un Windows, on a cherché ce qu'on pouvait faire. Alors, on a trouvé des applications sur Android. Il y a un truc qui s'appelait Reverb qui apparemment n'existe même plus. Je voulais mettre un screenshot et je n'ai pas réussi à le trouver quand j'ai fait les slides. Ça ne marchait pas très bien de toute façon. Et on a trouvé un truc qui s'appelle qui n'est pas joli. Je ne parle pas du code, je parle plutôt de l'interface. Mais c'est fonctionnel. Ça ressemble à ça. Donc, on voit les différents flux. Et alors, en pratique, celui-là, Playbackstream, c'est notre master. Et on peut... Alors là, ce n'est pas un très bon screenshot. Je suis désolé. Normalement, au lieu de Cable Creation, machin, on voit les noms des pièces. C'est quand même vachement mieux. Du coup, on peut régler le volume de chaque pièce indépendamment. Et on peut faire un petit drag and drop pour dire telle musique, que je veux qu'elle aille vers telle pièce, etc. C'est chouette. Et sur un mobile, ça donne ça. Donc, ça se resize très bien. Alors, le problème, c'est que déjà, là, on se retrouve avec deux télécommandes. Et en pratique, ça donne ça. Quand il y a des gens qui viennent à la maison, on dit « Ah, tu veux changer la musique ? » Eh bien, c'est facile. Tu vas sur phonos.local pour 6680. Ah oui, alors, si tu as un téléphone, les téléphones ne supportent pas .local. Donc, en fait, il faut que tu mettes l'adresse IP 68.1.17. Alors, on a aussi un système dans la chambre d'amis, bien sûr, mais bon, tu remplaces le .17 par .25. Bon, c'est facile, non ? C'est user-friendly. Donc, on a fait une méta télécommande. Au départ, c'est juste une bête page web statique avec des liens vers toutes ses adresses et ses ports. Comme ça, on a juste besoin de retenir une adresse. Et plutôt que de retenir une adresse, parce que pareil, quand on dit aux gens « Tu vas dans 10.0.0.10. » En fait, on a acheté un nom de domaine larbre.re. Ça donne l'arbre. Et du coup, il y a juste à aller sur larbre.re et boum, ça marche. Alors, ça marche quand vous êtes sur notre réseau local. Parce que si vous êtes ici et que vous allez sur larbre.re, ça va vous rediriger vers 10.0.0.10. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous ne verrez pas notre truc. Mais du coup, à la maison, on a juste à aller sur cette adresse et boum, on a une belle télécommande qui ressemble à ça. Et donc là, on peut choisir je veux ou bien le MPD ou bien le volume pour le living room ou le bureau. Et si vous avez d'autres périphériques qui supportent la discovery Havaï Bonjour, genre des imprimantes et tout, elles apparaissent là aussi parce que c'est grand. On a écrit un truc qui s'appelle Au revoir. Non, ce n'est pas la fin du talk, même s'il ne me reste qu'une minute. Au revoir, c'est un petit serveur web en Python. C'est un jeu de mots foireux sur Bonjour, qui est le nom qu'Apple a donné à leur version de ce protocole de discovery. Donc, c'est un petit serveur web qui va explorer tous les périphériques Havaï, ZeroCouvre, Bonjour qui est sur votre réseau et qui va donc afficher une belle liste dynamique comme celle-là. Voilà, alors avec tout ça, je n'ai pas parlé de comment on fait pour envoyer le son sur un récepteur AirPlay parce que la latence était horrible donc pour faire du simultané ça ne va pas du tout. Recevoir le son en Bluetooth, ça marche. Ça fait que quand on est avec notre téléphone et qu'on fait explorer en Bluetooth, on voit le Raspberry Pi et on peut envoyer le son dessus. Il faut juste bricoler un peu l'apérage. Ensuite, malgré tout, même si au final on n'est pas extrêmement fiers du résultat, on a quand même corrigé quelques bugs au passage dans Etcher qui est un truc pour mettre des images sur les SD cards. On a amélioré les bindings Pulse Audio pour Go. On a expérimenté avec le Odroid C2 qui est un clone de Raspberry Pi qui coûte quasiment deux fois plus cher. C'est ruineux. Mais qui est beaucoup plus puissant et au final, en fait, on n'a pas vraiment pu essayer pour de vrai parce qu'il est aussi 64 bits et il se trouve que la libre Spotify qui est indispensable pour se connecter à Spotify, elle n'a dispo qu'en 32 bits et on était trop feignants pour essayer de faire marcher le Odroid en 32 bits. Mais sinon, ça aurait une belle machine. Voilà. Donc le multi-room n'est pas encore parfait mais malgré tout ça, là, vous avez peut-être l'impression qu'on a fait un truc complètement pourri, mais malgré tout, c'est en prod à la maison. On l'utilise tous les jours pour écouter de la musique et on n'en est pas hyper fiers non plus mais on trouve que c'est quand même chouette, simple, facile à utiliser. Et si vous voulez expérimenter, il y a un playbook Ansible dans la repo dont on parlait tout à l'heure. J'aurais dû mettre tous les liens. Ce que je vais faire, je vais juste revenir sur le QR code avec la repo Ansible parce que c'est ça le truc vraiment utile. Donc, je n'ai délibérément pas montré d'extrait du playbook Ansible parce qu'honnêtement, ce qui est compliqué, ce n'est pas de savoir comment je crée un répertoire sur un pi avec Ansible. Ce qui est compliqué, c'est de savoir tous les petits détails du genre où est-ce qu'il faut mettre le lien symbolique pour avoir le truc G-Streamer ou comment est-ce que je règle le fichier de config MopiD, Pulse, etc. pour 48 kHz, etc. Et tout ça, c'est dans cette repo. Voilà, merci. Je ne sais pas du tout s'il y a du temps pour les questions. Je crois qu'il y a 5 minutes pour les questions si vous en avez. Alors, ouais. Alors, il faut compter un budget de combien ? Alors, pour le talk, je pense que je ne peux pas le dire parce que c'est... Sinon, pour de vrai, c'est un Pi, une carte SD, les cartes... Je recommande vraiment de mettre les interfaces USB audio parce que ça ne coûte pas grand-chose et la qualité est similaire mais au moins, il n'y a pas tous les bugs bizarres de l'interface intégrée du Pi. Donc, le Pi, maintenant, c'est peut-être 30 balles, une carte SD, plus 10, 40, une anime, 50, avec la carte USB, 60. Donc, après, on rajoute autant de cartes USB qu'on veut et puis, voilà. Bon, après, le produit concurrent, je crois que ça commence à 1999 euros hors-taxe pour une enceinte. Donc, du coup, même avec tout ce qu'on a dépensé pour ce torch, on est encore en dessous du starter kit de base, le plus petit pour la solution qu'on essaie de remplacer. Il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est les problèmes avec les cartes SD. À un moment donné, je me suis dit, je vais acheter les cartes SD par pack de 10 parce que, de toute façon, on utilise tellement avec tous les projets sur l'EPI. Donc, j'ai acheté un pack de 10 cartes SD et elles étaient toutes pourries. Évidemment, on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est juste... Alors, j'avais lu des trucs sur Internet, si jamais vous débranchez votre Raspberry Pi un petit peu comme un sauvage, vous allez finir par éclater le file system. Ça devrait aller. Et puis, j'ai éclaté les file system et bizarrement, c'est que les file system de ces cartes SD-là. Toutes les autres cartes correctes, de bonne marque et tout, il n'y a aucun problème alors que pourtant, j'ai fait des trucs dedans genre, ah non, je n'avais pas envie de faire un APTK TubeGrade en fait. Il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais rien craché. Par contre, ce lot-là, juste parce que je voulais payer un dollar de moins par carte SD, eh bien, tout est à la poubelle. Il y avait une autre question juste à côté, je crois. Vous avez dit à continuer de streamer le flux de synchroniser la lecture ? Oui, bonne question. Est-ce qu'on... Voilà. Alors, est-ce qu'on a étudié la question plutôt que d'essayer de streamer, de juste en fait synchroniser le même flux sur plusieurs Pi ? Alors, pas là-dedans. En fait, si... Non, pas plus que ça parce qu'en fait, on s'est dit que, comment dire, le buffer de décodage serait beaucoup trop variable. Donc en fait, on a un petit peu une espèce de... un catch-twinitou, je ne sais plus comment on dit en français, mais c'est un peu un problème de vaste communicant où bien je vais streamer un flux à bas débit, donc je ne vais pas trop charger mon réseau et c'est cool, mais après, il faut que je le décode et là, il faut des buffers. ou bien je décode à un endroit et ensuite, je stream partout donc mon flux décodé, mais à ce moment-là, il faut plus de bandes passantes et c'est un peu la cata. Mais non, on n'a pas essayé ça. Il y a longtemps, j'avais fait un truc un petit peu de ce style-là pour une radio en ligne où on voulait juste synchroniser, mais alors pas de manière aussi précise, on voulait juste synchroniser en gros à quelques secondes près et ça marchait de manière très rigolote. À chaque fois qu'on lançait une piste, ça rajoutait dans un fichier pour dire à telle heure, on a lancé telle piste et du coup, il regarde, bon alors là, on est en train de jouer telle piste, ça a commencé il y a 57 secondes donc on va ciquer à 57 secondes et on va servir le fichier MP3 ou OGG à partir de la seconde 57 et ça marchait assez bien pour que des gens puissent écouter les musiques en même temps chacun chez eux mais pas de la synchro comme ça. Et mine de rien, sur de la synchro comme ça, un dixième de seconde c'est déjà beaucoup trop comme latence et pas que avec de la musique électronique. Ça s'entend surtout sur de la musique électronique mais même sur d'autres styles de musique, ça pose problème. D'autres questions ? Oui ? Il y a un truc en fait, parce que moi j'ai regardé il y a très longtemps mais dans ma pegue, il y a un truc qui est en capsule autour du MPEG parce que je sais qu'en effet de vidéo tu as l'horloge qui passe avec. Oui, alors là la question est bon, il y a des trucs dans le MPEG qui permettent en gros d'avoir une espèce de time code et qui permet à plusieurs périphériques de synchroniser. Alors effectivement quand on fait du RTP avec Pulse Audio, apparemment, il va rajouter une information de timestamp et si après on utilise NTP pour synchroniser les machines, il y a moyen en fait que ça reste à peu près calé. On a pas retenu ça parce qu'encore une fois ça implique RTP et RTP donc dès qu'il y a du Wi-Fi dans l'équation c'est un petit peu le drame. honnêtement on est en train de réfléchir à acheter en ce moment donc si on le fait on mettra des câbles réseaux partout et puis là on verra si ça marche pour de vrai ou pas mais en attendant en Wi-Fi on s'est dit non, pas bonne idée. Autre question ? Adjugé une fois, deux fois, trois fois. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501